On sent que l'Halloween arrive à grands pas et c'est en plein temps d'aller voir un bon film d'horreur au cinéma. Et justement, on a bien hâte de voir la réadaptation du film culte de Brian De Palma, Carrie, qui est sorti en salle le 18 octobre dernier. Nicolas Vincent Poirier, bonjour! Bonjour, ça va bien! Ça va très bien et toi? Ça va super bien! Donc, on s'attaque à un film classique, un film culte, pardon, c'est dangereux. C'est très dangereux. C'est super dangereux de s'attaquer à ce genre de film-là parce qu'évidemment, tout le monde va le comparer au film culte de 1976. Il faut dire que c'est un très bon moment maintenant pour le sortir. L'Halloween arrive et maintenant, il n'y a plus de grosses franchises d'Halloween comme Activité paranormale ou Décadence qui sont finies pour l'instant. Et juste une petite parenthèse par rapport à, mettons, l'Halloween ou Noël. Tous les films en lien avec l'Halloween sortent bien avant l'Halloween et Noël aussi. Noël, c'est au mois de novembre que ça sort et non en décembre comme on peut le penser. Pour que le film ait une plus longue vie? Exactement, pour que le film ait une plus longue vie. Donc, c'est un très bon temps pour sortir Carrie et surtout cette année avec plus de grosses franchises d'Halloween. Et c'est un film qui est assez, je te dirais, assez ordinaire. C'est pas mauvais du tout. La réalisation est bonne. Julianne Moore est excellente dans son rôle comme celle qui interprète Carrie qui s'appelle Chloé Grace Moretz qui a joué dans Kick-Ass. Elle est excellente, mais c'est juste qu'ils ont essayé de remettre ça un petit peu au goût de jour. Avec les textos et tout ça. C'est ça. Ça passe bien, sauf que c'est rien comparé à celui de 1976. Évidemment, je pense que c'est un coup d'argent qu'ils voulaient se faire, que les studios voulaient se faire. Et c'est une bonne idée aussi. S'ils sont capables de relancer Carrie et d'en faire une franchise, tant mieux pour eux. Parce qu'ils ont essayé en 1999, eux, le film The Rage, Carrie 2, qui est sorti et qui a été un... Un désastre. Un désastre, c'est ça. Il n'y a personne vraiment qui l'a aimé et ça n'a pas fait tant d'argent que ça. Tandis que Carrie, cette année, le film jusqu'à date a fait 17 millions de dollars au box-office. Quand même, pour un film d'horreur, c'est très bon. Oui, c'est ça. C'est une très bonne chose. En Amérique du Nord seulement, il y a un budget de 30 millions. Non, le film a un budget de 30 millions. Mais, par exemple, il est arrivé au numéro 3 en fin de semaine en Amérique du Nord. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que le film va probablement descendre au numéro 6 la semaine prochaine parce qu'il y a le film Bad Grandpa qui sort en fin de semaine. Et je pense que les ados qui trippent sur ce genre d'humour-là, un peu à la jackass, justement, il y a Johnny Knoxville qui joue dedans, ça va séparer un peu ce type d'auditeur-là. Donc, je pense que le film peut descendre au numéro 6. C'est aussi le film Cartel, le film de Ridley Scott qui va sortir la semaine prochaine aussi. Donc, beaucoup de compétition pour Carrie. C'est bien parce qu'il n'y a pas vraiment de longueur dans Carrie. Les effets spéciaux sont bons. Mais, encore une fois, il y a toujours une espèce de comparaison avec celui de 76. Puis, si on compare à celui de 99, eh bien, c'est un grand chef-d'oeuvre. Mais, comme tu dis, les effets spéciaux doivent être diamétralement... Ça se dit? Oui, oui, je pense que... Ah, ah! Diamétralement différents du premier, là. Et pourtant, tu n'aimes pas mieux. Oui, bien... C'est quoi la différence majeure? Parce que moi, j'ai vu le premier, mais je n'ai pas vu celui de 2013. C'est le jeu des acteurs? C'est quoi exactement? C'est que Carrie représente les années 70. À mon avis, à moi, si je peux prendre un film d'or qui représente les années 70, c'est vraiment Carrie. Et c'est Brian de Palma qui l'a fait. Brian de Palma, il ne faut pas oublier, il a fait aussi Scarface, qui est un chef-d'oeuvre. Et bon, pour ce qui est de la réalisatrice de cette version-ci de Carrie, qui est excellente aussi, qui s'appelle Kimberly Pierce, elle, elle a fait, en 99, Boys Don't Cry, qui a été un succès critique. Et c'était une bonne idée, justement, de prendre elle pour faire Carrie. Mais, par contre, il faudrait qu'il trouve d'autres choses. Un autre film qui représente les années 2000. Il ne faut pas essayer de réembarquer avec des remakes, tu sais. J'ai lu pourtant qu'il était plus fidèle, le film au livre de Stephen King. Tu avais lu le livre? Non, non, je n'ai pas lu le livre. Et d'ailleurs, c'est assez spécial, l'origine de Carrie. Parce que Carrie, ça a été le premier livre publié par Stephen King en 1974. Et quand il a écrit Stephen King, il était cassé. Il vivait dans une maison mobile. C'était un professeur d'anglais. Et il essayait d'écrire le livre. Et finalement, il l'a jeté à la poubelle parce qu'il trouvait que c'était juste pas bon. C'est sa femme qui a été chercher le livre dans la poubelle et qui a dit, « Mais tu devrais continuer à l'écrire. Il y a vraiment quelque chose de bon. » Et finalement, il y a une chance qu'il l'a écouté parce que ça a été un énorme succès. Donc, ça a été son premier succès, en fait. Oui, tout à fait. Ça a été le quatrième livre qu'il a écrit, mais son premier roman publié. Donc, c'est à partir de là que la carrière de Stephen King a commencé. Et ce qui est drôle, c'est qu'en 1976, quand il y a eu le tournage du film, la scène que tout le monde se rappelle dans Carrie, c'est Carrie avec tout le sang de cochon sur elle. Mais en 1976, quand ils ont tourné le film, le sang de cochon, évidemment, comme maintenant, du sang dans les films, c'est du sirop de maïs avec du colorant. Bon, c'était la même chose-là. Mais par contre, comme ici, on est en studio, les spots, c'est très chaud. Bien, dans un film, pendant le tournage, c'est pire. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Ceci Spacek était à côté de tous ces spots-là? Bien, le sang séchait. Le faux sang séchait, puis ça pognait vraiment après sa peau. Et c'était tellement collant qu'après un certain temps, elle était obligée de l'arroser avec une hausse pour commencer. Tellement, c'était vraiment collant. Je pense qu'ils ont compris là, puis on voit très bien que c'est juste certains plans au début, quand elle reçoit le sang sur elle, Carrie, qu'on voit que c'est du sirop, mais le reste, c'est du maquillage. C'est quand même une scène classique. Hé, dis-moi donc, juste avant qu'on termine, j'ai lu qu'on avait considéré Lindsay Lohan pour le rôle de Carrie. Oui, oui, on a considéré Lindsay Lohan. Je ne sais pas, ça aurait été bizarre. Ça aurait été bizarre, mais à un point de vue commercial, Lindsay Lohan, ça fait tellement parler d'elle ces temps-ci. Ça aurait été une bonne idée. Par contre, au niveau des assurances, parce que toutes les productions ont des assurances, ça n'aurait pas été une bonne idée parce que, bon, elle a des problèmes de drogue, elle n'est pas fiable. Donc, ça aurait pu mettre le film en péril. Donc, ça a été une sage décision, surtout que la jeune Chloe Grace Moritz est excellente. Elle est excellente et à 16 ans, elle fait principalement des films d'horreur ou de violence qu'elle-même ne peut même pas aller voir au cinéma. Ça, c'est assez drôle. Bien, allez voir ça, Carrie, en salle dès maintenant. Bon, c'est correct. Disons, c'est passable. Ça fait la job. Allez-y le mardi à 5 piastres. Le mardi à 5 piastres, quand il n'y a rien d'autre à faire.